Le président de la FIC, c'est quelqu'un qui représente au niveau public 75 000, 80 000 individus, 90 000 individus, qui partage en grande majorité les mêmes visions sur différents sujets, que ce soit sur l'éducation, que ce soit sur la politique, que ce soit dans le milieu de la santé pour ce qui est de nous comme infirmières et autres professionnels de la santé, dans le monde de la santé. Donc, on représente ça. Il faut être en mesure de vulgariser ce qu'on veut pour que tous les gens comprennent nos demandes mais je dois garder la confiance que les gens ont de ce que je représente. Ce n'est pas des « j'appelle au loup », « j'appelle au loup », « j'appelle au loup », non. Mais il faut quand même que je demeure une personne qui est capable de trouver le mot juste, qui va faire résonner la cloche, qui va faire débuter une réflexion parce que peut-être que la personne ne viendra pas complètement à 100 % vers moi sur mon terrain, mais si j'ai suscité la réflexion, déjà j'ai gagné. Il faut être en mesure de décoder vraiment ce que les gens autour de toi, les gens que tu représentes veulent. C'est sûr que tu dois être la personne qui est le leader, tu dois avancer des choses, tu dois mettre des choses sur la place, les faire discuter, parce que c'est en discutant qu'on va faire avancer les dossiers et tout ça. Mais il faut que tu sois en mesure de comprendre ce que les gens vivent, de ne pas perdre de vue ce que les gens vivent. Sous-titrage ST' 501